bienvenue bienvenue en ces territoires inexplorés où la peur fait partie du quotidien où les ombres attendent votre trépas où la mort est votre compagnon de voyage où la vie n'est qu'une notion abstraite où l'irréel se mélange avec le réel oubliez tout ce que vous savez sur le concevable et le perceptible tel qu'on vous l'a appris seul compte ici la force de votre esprit face à l'innommable et l'indescriptible dans toute sa force vous qui entrez ici pour entendre des récits au delà de votre imagination vous allez découvrir un autre sens du mot angoisse alors sans plus attendre prenez votre ticket pour la terreur et voyageons ensemble aux confins de ces histoires de l'autre monde la musique des ombres je me suis souvent demandé ce qui pouvait pousser certaines personnes à créer des objets dans le seul but de faire le mal de briser des frontières qu'il voudrait mieux laisser fermer par des murs afin que ce qui se trouve au delà de celle ci ne puisse jamais trouver le chemin de notre monde qu'est ce qui peut pousser ces gens se lever un matin et se dire qu'aujourd'hui il allait construire un artefact permettant d'ouvrir un portail pour que les pires créatures que l'être humain puisse imaginer viennent semer mort et destruction y compris celui qui leur avait permis de traverser notre dimension je peux comprendre que l'on soit passionné dans un domaine et dans ce cas précis je n'arriverai jamais à comprendre les motivations qui poussent à élaborer de tels objets qui ne sont là que pour semer chaos et folie si je vous fais part de mes interrogations c'est qu'il m'est arrivé quelque chose que je ne souhaiterais à personne d'autre même à mon pire ennemi je crois que de toute ma vie je n'ai jamais ressenti une telle peur une terreur aussi intense que celle que j'ai connu ces derniers jours tout ça à cause une simple boîte à musique un objet insignifiant de prime abord et magnifique visuellement parlant par et de dorures ciselées sur les différents côtés comportant des inscriptions dont aujourd'hui encore j'ignore le sens exacte et franchement au vu de l'expérience que j'ai subi je préfère de pas savoir pas seulement pour moi mais aussi pour toute personne qui aurait le malheur d'en devenir le propriétaire j'ai bien essayé de la détruire mais impossible pourtant je pense avoir essayé toutes les manières qui m'étaient humainement possible de faire et je ne suis même pas sûr de m'être débarrassé des choses dans le manoir j'ai toujours l'impression de ressentir leur présence à chaque fois que je parcours les couloirs sombres les pièces vides glaciales malgré le chauffage moderne parsemant tout le bâtiment le jour comme la nuit j'ai l'impression qu'elle me guette où que je sois attendant patiemment que je fasse l'erreur d'actionner à nouveau cette foutue boîte musicale mais je ne leur ferai pas ce plaisir je sens bien qu'elle compte sur leur présence insidieuse pour me faire basculer dans cette folie qui me pousserait leur ouvrir de nouveau le passable chaque fois que je vois une lumière qui vacille que j'entends des bruits étranges dans le grenier ou une porte qui claque alors qu'il n'y a aucun courant d'air je sais qu'elle me teste qu'elle voudrait que je craque et que j'accepte leur domination sur mon esprit mais je suis plus fort qu'elle le croit tout cas j'essaye de l'être mais ça n'a pas toujours été le cas la première fois que je suis arrivé ici dans ce manoir j'étais dans une phase d'émerveillement devant cet escalier en bois sculpté magnifique ses tentures sur toutes les fenêtres ce sale marbre est incelant sans parler des meubles tout aussi fabuleux les uns que les autres j'avais l'impression de me retrouver dans une de ces histoires improbables comme on en voit tant à la télévision ces gens ordinaires héritant d'un domaine incroyable par un parent inconnu jusqu'alors sauf que là pour ma part le parent était loin d'être inconnu même si c'était tout comme un oncle excentrique qui refusait que quiconque vienne le voir au sein de sa propriété pour notre propre sécurité disait-il pourtant un jour il avait bien fallu qu'il déroge à sa sacro-sainte règle mes parents venaient d'avoir un accident de la route alors que j'étais gardé par manu grave très grave à cause d'un poivreau qui avait confondu la route avec une piste de stock car ils étaient en observation pour plusieurs jours leur état de santé était préoccupant ma mère avait plusieurs côtes cassés et un poumon avait été perforé mon père c'était pire il avait subi un traumatisme crânien qui l'avait plongé dans le coma et comme notre famille se résumait à ce fameux oncle les autres membres familiaux étant soit mort depuis longtemps soit en froid avec mes parents soit très loin du continent dans d'autres pays l'oncle ludwig était la seule personne à qui les services sociaux pouvait me confier c'était ça ou une famille d'accueil alors malgré ses réticences il avait fini par accepter une cohabitation un peu compliqué au début le tonton étant en permanence angoissé par ma présence au sein du manoir à l'époque j'ignorais pourquoi mais au fur et à mesure aller savoir comment le visage impassible devint radieux à mon contact c'était comme s'il renaissait comme si je le faisais oublié ce qui vivait dans les murs du manoir il m'avait bien plus ou moins évoqué des ombres qui nous entouraient attendant l'horreur mais j'avais toujours mis ça sur son excentricité ou tout simplement qu'il disait ça pour me faire un peu peur comme une sorte de blague récurrente mais aujourd'hui je me rends bien compte que ces ombres dont il me parlait sans cesse était bien réel et qu'elles attendaient qu'on leur donne le pouvoir d'agir ce pouvoir que je leur avais donné par ma bêtise et ma curiosité je suis resté quinze ans avec lui ma mère a succombé à ses blessures deux semaines après avoir été accueilli à l'hôpital et mon père après cinq ans plongé dans le coma mon oncle a été obligé de prendre la pire décision de sa vie pour abréger ses souffrances en acceptant de le faire débrancher je ne me rappelle pas trop de l'enterrement de mes parents j'étais jeune à l'époque ou alors c'est mon cerveau qui refoule volontairement ce souvenir je ne sais pas vraiment et durant ces quinze ans j'ai vu un autre visage de cet ongle réputé irascible c'était quelqu'un de très attentionné toujours à se passionner pour tout ce que je faisais même des choses insignifiantes comme la fabrication de colliers de nouilles j'ai vécu de très beaux moments avec lui alors quand il est tombé malade et qu'il fut hospitalisé à son tour ce fut un choc pour moi il était plus qu'un oncle pour moi c'était un deuxième père un mois plus tard il décédait de sa mort naturelle je m'y étais préparé pas comme pour mes parents mais ce fut quand même dur à encaisser son enterrement en revanche je m'en souviens très bien j'ai pleuré comme une madeleine tout le long de la cérémonie au cimetière une vraie fontaine il m'a fallu plusieurs jours pour accepter le fait qu'il ne serait plus là c'est là que j'ai commencé à ressentir que je n'étais pas seul dans le manoir que les histoires de mon oncle n'était peut-être pas des inventions d'un esprit fatigué par l'âge je ne saurais jamais si c'est lui par la seule force de sa pensée qui les tenait éloignés de moi mais dès que je me suis retrouvé seul dans cette grande maison les ombres se sont montrés plus perceptibles je ne voyais pas encore mais je ressentais qu'elles étaient autour comme cette impression que tu ressens quand tu es seul dans la rue que quelqu'un te suit alors que tu ne vois personne c'était pareil néanmoins j'avais la nette sensation qu'elle ne pouvait rien faire qu'il leur manquait quelque chose pour agir sans que je sache ce que c'était je n'allais pas tarder à découvrir ce que c'était l'oncle ludwig acceptait que j'aille n'importe où dans le manoir à une exception près une petite pièce juste à côté de sa chambre la seule qui était toujours fermée à clé ça m'avait toujours intrigué du coup quand j'ai hérité du manoir de manière officielle et que j'ai eu en ma possession toutes les clés la première chose qui me venu à l'esprit c'était de pouvoir enfin savoir ce qu'il y avait de temps mystérieux dans cette pièce ça a été l'erreur la plus terrible que j'ai pu faire un matin je me suis donc rendu dans cette fameuse pièce au début je n'ai pas trop compris pourquoi l'oncle ludwig ne voulait pas que j'y entre c'était une pièce banale qui n'avait pratiquement pas de meuble à part un petit bureau collé contre la fenêtre il était fermé à clé aussi je regardais dans le trousseau et je vis une clé plus petite que les autres c'était bien celle du bureau je l'ouvris et à l'intérieur je trouvais une boîte à musique magnifique elle devait sans doute dater de plusieurs siècles je savais que l'oncle ludwig collectionnait des objets particuliers comme il le disait lui-même des objets que personne ne devait avoir en sa possession il les mettait tous dans une grande pièce chaque objet était placé derrière une vitrine avec une étiquette sur la devanture indiquant son époque et ses particularités il y avait un couteau de chirurgien censé avoir appartenu à jack l'éventreur à collier maudit un livre qui aurait inspiré lovecraft pour son écranomicon au pouvoir très dangereux autant d'objets rares et précieux que j'avais malgré tout été autorisé à voir sans pour autant les toucher alors pourquoi ne voulait-il pas que je puisse avoir accès à cette boîte à musique c'était vraiment très curieux et je voulais en savoir plus je voulais donc actionner la boîte mais il y manquait la clé pour l'actionner encore une impasse où mon oncle avait-il bien pu mettre cette clé elle n'était pas dans le trousseau fourni par le notaire de longues minutes je me triturer le cerveau pour savoir où elle pouvait bien avoir été cachée et un détail me revint donc le ludwig portait en permanence sur lui un collier étrange certi d'une pierre faux lumineuse et si la clé était à l'intérieur vu les précautions prises par ce dernier pour ne pas qu'on accède à cette boîte cela semblait tout à fait plausible le notaire m'avait donné ce collier je me rappelais l'avoir rangé en bas avec les autres artefacts je me précipitait alors dans la pièce aux objets rares et y retrouvait le fameux collier je l'observais de plus près et je vis sur le côté de l'encadrure de la pierre une sorte de petits poussoirs minuscule je pressais dessus et la pierre s'ouvrit à l'intérieur une petite clé s'y trouvait j'avais vu juste tout heureux de cette découverte et impatient de connaître le secret de la boîte à musique je remontais à toute vitesse vers l'endroit où elle se trouvait une fois près d'elle j'enclenché la clé et tourner plusieurs fois afin de déclencher le mécanisme musical instantanément une musique selva de la boîte très curieuse ça ne ressemblait pas vraiment une musique d'ailleurs on aurait dit une sorte de mélopée sinistre comme des plaintes mêlées les unes aux autres sur fond d'une série de notes qui semblait ne pas avoir de logique musicale on aurait dit une sorte d'invocation dont je ne parvenais pas à comprendre les paroles j'avais la nette impression d'y percevoir un mélange latin de mésopotamia de grec antique et d'arabe je connaissais ces langues car l'oncle ludwig me les avait enseigné je commence à comprendre pourquoi maintenant il espérait sans doute me voir déchiffrer ce dialecte a priori incompréhensible alors pourquoi l'avoir caché ici soudain ma sensation d'être observé s'intensifia je regardais derrière moi je crus être plongé en plein cauchemar sortant des murs du plafond des sortes de spectres me regardaient s'approchant de plus en plus n'avait pas de visage ni de corps à proprement parler c'était comme des silhouettes aux traits indéfinis dont les contours semblait se mouvoir en permanence comme un brouillard ayant pris forme dans un espace bien défini pour imiter un corps humain mais un corps dépourvu de jambes avec des yeux rouges en lieu et place de la tête j'étais terrorisé c'était sûrement les ombres dont me parlait l'oncle ludwig ma peur s'accentua encore quand l'un d'eux me traversa le corps de part en part comme une cible à atteindre bientôt suivi par d'autres et plus il s'adonnait à ce petit jeu plus je sentais mes forces s'affaiblir devenait évident que c'était leur objectif rassemblant mon courage je me précipitait hors de la pièce déambulant dans les couloirs en cherchant une issue à ce cauchemar mais plus j'avançais plus la terreur m'envahissait bientôt ce fut des dizaines de spectres qui s'amoncelaient autour de moi certains me traversant comme l'avaient fait les autres d'autres semblant plutôt observer mes réactions comme s'ils attendaient que je devienne assez faible pour pouvoir mieux me contrôler jamais je n'avais eu une telle peur j'avais beau regarder autour de moi je ne voyais pas comment échapper à ce cauchemar les spectres me traquer partout j'allais sortant de tout le part tableau meubles cheminée sol j'avais l'impression d'être au beau milieu des limbes sans savoir comment j'y étais arrivé je parvenais malgré tout à me rendre à l'entrée du manoir espérant pouvoir sortir mais là nouvelle désillusion des spectres s'étaient massés devant la porte attendant que j'approche pour me vider de mes forces encore plus sans doute jusqu'à l'épuisement et après qu'est ce qui allait se passer quand j'aurai été complètement vidé est ce que je deviendrai comme eux cette perspective me classer le sang avec horreur je ne pouvais pas rester comme ça alors merci il fallait que je trouve une solution trouver un endroit me permettant de m'enfuir ou un moyen de les combattre comment combattre des êtres immatériels tout ça à cause de cette boîte que j'avais été assez stupide de déclencher mais oui c'était ça la solution la boîte il fallait que je remette la main dessus et que j'arrête la musique mais pour ça il fallait que je remonte dans la pièce où elle se trouvait et donc affronter à nouveau les dizaines voire les centaines de spectres voltant partout dans le manoir soudain je me souvenais d'autre chose que la panique m'avait fait oublier donc le ludwig m'avait dit que si un jour j'étais en proie aux ombres je devrais me parer d'un des artefacts la bague d'odin seul capable d'empêcher les ondes de s'en prendre à moi sans hésiter je courais vers la pièce aux artefacts heureusement proche et qui curieusement semblait faire peur au spectre sans doute à cause de la présence de la bague justement une fois à l'intérieur je m'approchais de la vitrine où se trouvait la bague brisé celle ci et la faisait glisser à mon majeur je ressentis alors une étrange impression comme si je sentais que rien ne pouvait m'arriver je devais malgré tout faire attention donc le ludwig m'avait averti de ne pas porter la bague trop longtemps sinon le pouvoir divin de celle ci pourrait finir par consumer mon corps de l'intérieur la bague n'étant pas conçue pour être porté par un simple mortel je ressortais de la pièce et remonté vers l'étage où se trouvait la boîte je voyais avec plaisir que les spectres s'écartait à mon passage mais je devais faire vite je sentais déjà les effets de la bague une forte migraine s'était déclenché je ressentais des douleurs au ventre j'arrivais enfin la pièce où tout avait commencé je m'emparais de la boîte et arrêter le mécanisme pensant en avoir fini avec ce cauchemar je fus vite déçu les spectres étaient toujours là comment c'était possible il n'y avait plus de musique mu par je ne sais quel instinct je regardais la boîte espérant trouver la solution en observant et là je vis qu'il y avait un autre orifice à côté de celle où j'avais enclenché la clé sans réfléchir j'enlevais la clé où elle était et je l'enclenchée dans l'autre avant de la tourner une nouvelle mélopée se fit entendre mais différente on aurait dit que c'était la même mais à l'envers décidément cette boîte était pleine de surprises en tout cas le système fonctionnait je voyais les spectres être en moins grand nombre reculant vers les endroits d'où ils étaient sortis au bout de quelques minutes presque tous les spectres avaient disparu il ne restait qu'un ou deux réfractaires qui semblait tenter de résister au pouvoir de la boîte il ne leur fallut pas longtemps pour se combler à leur tour et revenir à leur endroit d'origine au même instant je fus pris de douleurs terribles au ventre je tremblais de partout je n'arrivais plus à tenir debout la bague il fallait que je l'enlève de mon doigt si je ne voulais pas être annulé sur place seulement mon faible état me rendait la tâche difficile au prix d'un immense effort je parvins néanmoins à retirer la bague et la jetter au loin je tombais au sol complètement épuisé par le pouvoir de l'artefact j'ai bien cru à ce moment que mes derniers instants étaient arrivés il me fallut je ne sais combien de temps pour me remettre une fois fait je me pressais d'enlever la clé de la boîte et je remettais ce maudit objet de là où je n'aurais jamais dû le sortir dans le bureau que je fermais à clé aussi je comprenais mieux pourquoi l'oncle ludwig ne voulait pas que j'ai accès à cet objet son pouvoir est bien trop dangereux du coup je regardais la petite clé qui permettait d'ouvrir le bureau où se trouvait l'objet maudit je la prenais entre mes deux mains et la brise est nette afin de m'assurer de ne pas avoir à nouveau la tentation de l'ouvrir les spectres avait beau être à nouveau inoffensif je ne voulais pas prendre le risque d'être à nouveau influencé à l'heure où je vous parle j'ai par la suite tenté de détruire la boîte en brûlant le meuble où elle se trouvait sans le moindre résultat le meuble a brûlé et pas la boîte j'ai essayé de la briser à coups de masse en versant de l'acide dessus rien n'a fonctionné en dernier recours je l'ai donc enterré dans le jardin très profondément et j'ai fait bénir l'endroit où elle se trouvait ça peut paraître idiot dit comme ça mais ne dit on pas que plusieurs précautions valent mieux qu'une en tout cas depuis qu'elles ne se trouvent plus dans la maison les spectres sont moins actifs ils sont toujours là je le sens bien c'est comme si j'avais le don de ressentir leur présence peut-être que c'est le cas et que c'est pour ça que l'oncle ludwig se sentait rassuré en ma présence et qu'il m'a fait suffisamment confiance pour me montrer ses artefacts je ne serai sans doute jamais j'espère juste que personne ne trouvera cette maudite boîte pour encore plus de précaution dans le trou elle se trouve elle est enfermée dans une boîte en plomb dont chaque ouverture a été scellé et soudé j'ai appris à vivre avec cette sensation d'être observé en permanence j'avoue que certains jours c'est difficile de ne pas perdre pied je m'accroche afin de ne pas montrer au spectre qu'ils peuvent à nouveau avoir l'ascendant sur moi mais tant que cette boîte est loin de la maison et de moi ils n'auront pas la moindre chance de revenir dans notre monde j'en reviens à ce que je vous disais au début de ce récit qu'est ce qui peut faire naître dans un esprit l'idée de créer des objets aussi dangereux pouvant mettre en péril le monde humain ça me dépasse j'ignore où et de quelle manière l'oncle ludwig est entré en possession de cette boîte je sais aujourd'hui à quel point il eu raison de me tenter de dissimuler son existence maintenant je sais que les ombres existent cette maison n'est sûrement pas la seule où elles officient tout comme il existe sûrement d'autres artefacts tout aussi dangereux qui peuvent leur permettre de s'introduire dans notre dimension c'est pourquoi j'ai décidé de parcourir le monde moi aussi à la recherche d'autres objets maléfiques du même type de les acquérir quel que soit le moyen et de les rassembler ici avec les autres ce sera désormais ma mission jusqu'à ce que je trouve quelqu'un d'assez digne pour me succéder je m'adresse à vous désormais à qui j'ai compté mon périple si vous connaissez un objet similaire ou quelqu'un qui en posséda n'hésitez pas à me contacter je fais en sorte que jamais cet objet n'est le loisir de déclencher la moindre catastrophe ni ne permettent aux ombres d'envahir ce monde